Musique 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 Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission. Dans le cadre d'une série de deux émissions que nous consacrons à l'islam et à la solidarité, ce matin, nous allons aborder les sources de la solidarité en islam, et notamment à travers le troisième pilier de la foi islamique, la zakat. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités. Paris Cobrou, bonjour. Vous êtes grand imam de Bordeaux, et à côté de vous, Arashid Lahloo, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président du Secours islamique de France. Alors, messieurs, avant de revenir avec vous pour détailler la notion de la solidarité et ce principe fondamental qu'est la zakat, regardez avec nous le document que nous a préparé Roberto Lugones. Dans ces versets, le Coran évoque l'acte de partage et de solidarité auquel sont tenus tous les musulmans, la zakat, l'aumône légale qui est le troisième des cinq piliers de l'islam. Historiquement, elle est l'une des premières lois appliquées dès les premiers temps de l'islam. Cette aumône était destinée aux malades, aux mendiants, aux prisonniers et surtout aux familles sans ressources. Il existe différents types de zakat, pour les récoltes, pour le bétail, pour les marchandises. Selon la tradition, le montant de la zakat est calculé en fonction des moyens et des revenus financiers de l'année. A la fin du ramadan, il y a une aumône particulière, la zakat al-fitr, celle dont on s'acquitte à la fin du mois du jeûne. Il y a une dimension de partage et de solidarité qui est marquée d'abord par la zakat al-fitr, c'est-à-dire l'aumône de rupture du jeûne. Cette aumône, en fait, le croyant qui a jeûné, la donne pour chaque membre de sa famille dont il a la charge. Et elle est destinée aux plus pauvres, pour que ces pauvres puissent aussi se réjouir, pour que ce soit un jour de réjouissance pour eux aussi. C'est ainsi un geste social, mais aussi religieux. En langue arabe, le terme zakat englobe plusieurs sens. Il signifie à la fois la purification, la croissance et la bénédiction. La zakat est un acte spirituel parce qu'elle purifie les cœurs de l'avarice et de l'attachement au bien matériel. Tariq Oubrou, dans le document, il est dit que la zakat est un pilier fondamental de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord sa genèse et sa place dans la voie islamique ? Écoutez, avant que la zakat soit une orthopraxie, il est rattaché à un sens théologique, mystique, spirituel et philosophique qui oscille entre la notion de la charité et de la justice. Il est inscrit dans les piliers de la pratique musulmane. Vu son importance, pourtant, elle correspond à un sens horizontal. La prière, c'est une connexion avec le divin. Le jeûne du mois de ramadan est un acte à destination de Dieu. Le pèlerinage, c'est un pur acte cultuel. Sauf que la zakat, il oscille entre la logique du culte, c'est-à-dire l'adresse au divin, mais en même temps, il a une portée sociale. C'est la seule pratique qui concentre ces deux dimensions de l'islam, l'horizontal et le vertical. Donner aux pauvres, c'est donner à Dieu. Et donc, à cet effet, à cet égard, il acquiert une place importante. Chaque fois que la prière est évoquée dans le Coran, elle est souvent associée à la zakat. On ne conçoit pas une générosité, on ne conçoit pas plutôt une foi, ni une prière sans la question du partage. La solidarité est inscrite même dans la substance de la foi. Rachid Ahlou, cette solidarité telle que vous, vous la pratiquez au quotidien en tant que président du secours islamique, s'inspire précisément de la signification de ce qu'est cette foi musulmane à travers la zakat ? Tout à fait. L'action humanitaire ou l'action sociale pour le secours islamique, les fondements de notre action, elle est justement dans l'islam, on l'a puissé dans l'islam. Et cette générosité nous permet justement de mobiliser les fonds, de mobiliser nos donateurs quand il s'agit de venir en aide aux personnes victimes de catastrophes, de guerres, etc. Donc, généralement, les gens répondent positivement et d'une manière plus généreuse quand il s'agit de s'acquitter de certaines obligations comme zakat le mat ou zakat le fêtre. – Alors, le zakat apparaît comme un impôt religieux, il y a quand même une forme de calcul. Ce principe consiste à calculer la part de chacun. Comment ça se présente ? – C'est un aspect égalitaire de l'islam, c'est-à-dire que tous les croyants sont égaux devant la prière, devant le jeûne, devant le pèlerinage, mais également devant la zakat. Ce n'est pas laissé à l'appréciation subjective du fidèle, parce que le principe d'égalité devant Dieu et devant les hommes nécessite un don équivalent. Il n'y a pas de proportionnalité dans la zakat. C'est un impôt juste. Il n'y a pas de progressivité de la zakat. 2,5 %, c'est calculé un petit peu rationnellement, 2,5 % pour la question des biens fiduciaires. Mais à chaque nature des biens, il y a des proportions à respecter. Ça, c'est le minimum de l'aumône légale. Il y a d'autres formes, bien sûr, d'aumône, telles que la sadaqa, qui est une notion surrogatoire. Il y a l'aumône légale, il y a l'aumône morale, éthique. Donc, la zakat, c'est donner des choses qui ne nous appartiennent pas. Il appartient aux pauvres. La sadaqa, c'est donner de nos biens. Donc, en vérité, la zakat ne nous appartient pas. 2,5 %, c'est un bien qui ne nous appartient pas. Donc, on ne fait pas de la charité dans le sens de faire quelque chose de sérogatoire. C'est un devoir, tout simplement. C'est pour ça qu'on a parlé presque d'un pour-lieu. C'est déculpabiliser le pauvre. C'est un dû. Certains savants canonistes considèrent que la zakat, c'est un droit du pauvre. À cet égard-là, il assume complètement sa dimension horizontale. En tant que troisième pilier de la foi islamique, comme on l'a rappelé, la zakat a été appliquée dès le début de l'islam, y compris sous l'autorité du prophète. Comment, justement, la société musulmane de l'époque a commencé à mettre en place cet impôt religieux ? La question de donner est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pour ça que parfois, dans le Coran, on trouve que Dieu nous ordonne de faire le bien. Pas seulement une incitation, mais de faire le bien. Je pense qu'au départ de l'islam, ce n'était pas quelque chose de facile à faire accepter. Mais au fur et à mesure de l'installation, les choses sont devenues plus spontanées. Et les musulmans répondent à cet appel divine, comme Tshir Tarek l'a mentionné, sachant bien que ça a permis à un ensemble important de personnes en difficulté, pour utiliser les termes d'aujourd'hui, de subvenir à leurs besoins, mais également de monter ce qu'on appelle aujourd'hui des programmes de développement, c'est-à-dire de subvenir à leurs besoins d'une manière durable. – La zakat a développé tout un système économique dès le départ, avec les musulmans, les premiers musulmans autour du prophète Salah Al-Ravsad. – Tarek Oubro, la zakat est un principe fondamental, troisième pilier de la voie islamique. Toutes les sociétés musulmanes, à travers l'histoire, l'ont appliqué. Comment les sociétés d'aujourd'hui prennent en charge justement ces 10 et 4 ? Comment ça se passe ? – Il y a une forme de sécularisation de cette pratique. Au début, c'était le Beit el-Mal, c'était le trésor public qui a organisé la collecte et la distribution. – Au fil du temps, avec l'émergence de l'État-nation, cette pratique est devenue une pratique éthique individuelle. Donc il y a des organisations, des associations, des organismes qui s'occupent de cet aspect charitable de l'islam, en plus des impôts imposés par l'État-nation. Donc il y a une sécularisation de faits. La zakat n'est plus sous l'égide de l'État, mais sous l'initiative de la société. On peut dire que la zakat est devenue une pratique sociétale dans les pays musulmans. Ici en France, c'est la même chose. Il y a des organismes qui la collectent et qui la distribuent. En plus des impôts que le musulman paie, il y a la zakat qui participe également d'une forme de solidarité parce que la zakat concerne nos concitoyens, qu'ils soient des musulmans ou pas d'ailleurs. – Dans le document, nous avons vu qu'il existe aussi ce qu'on appelle zakat al-Fitr, c'est-à-dire celle qui clôt le mois du Ramadan. Comment cette zakat al-Fitr se déploie ? Comment elle est pratiquée aujourd'hui, Rachid Lahlo ? – Bien sûr, nous, avec l'aide de beaucoup de personnes spécialistes de la théorologie, nous avons essayé de développer à travers cette zakat al-Fitr tout un travail pendant un mois et plus. Aujourd'hui, on a développé tout un travail pour mensualiser zakat al-Fitr. Nous faisons, nous, dans notre organisation, une distribution préalable. Avant de collecter, on commence déjà à distribuer, au début du Ramadan. Comme ça, les personnes puissent bénéficier de ce don-là tous les mois pour pouvoir bien manger, faire manger les enfants, etc. Donc, notre travail a été vraiment de chercher comment on peut profiter au maximum, de la meilleure façon, les personnes qui sont en difficulté en France et à l'international. – Cette zakat al-Fitr se pratique de manière assez particulière, Tariq Obrou ? – Nous considérons qu'il faut adapter ce don en fonction du besoin du pauvre. Aujourd'hui, on est dans des sociétés modernes et la distribution doit obéir à des mécanismes plus ou moins sophistiqués pour que la zakat al-Fitr soit plus efficace. Au lieu de donner la zakat en nature, on l'a commu, le principe de commutation canonique, on donne de l'argent parce que c'est plus efficace. On peut la faire sortir avant, dès le début du mois de Ramadan. Donc, il y a des fictions canoniques qui permettent d'ajuster en temps et en nature ce don-là. Donc, le principe du don, il est conservé, mais la technique de la collecte et la distribution doit obéir à ce qu'on appelle « maslaha », l'utilité du pauvre. – Mais comment elle est organisée, comment elle est calculée à l'intérieur de la famille, par exemple ? – Écoutez, chaque année, il y a une estimation. C'est un repas moyen, d'une certaine manière, qui est calculé en fonction du niveau social où se trouve le musulman. Donc, il y a une estimation approximative. Tout n'est pas très défini avec une précision chirurgicale par les textes. Il y a une marge de manœuvre qui est donnée aux musulmans d'estimer l'ampleur, la manière de distribuer cette zakat, notamment la zakat qui fait ça. – Alors, je suis d'ailleurs, par exemple, est-ce que la zakat pourrait être utilisée, par exemple, pour venir en aide à des associations caritatives ou la construction des mosquées ou le règlement du salaire d'un imam ? Est-ce que la zakat est aussi cet impôt qui permet de rendre service à la communauté musulmane ? – Alors, pour le Secours islamique France en particulier, nous ne nous intervenons pas dans ce domaine-là, ni de la construction des mosquées, ni celle de payer les imams. Ce n'est pas notre mandat. Nous, nous sommes une organisation de solidarité internationale. Donc, notre tâche, c'est de soulager la souffrance des personnes en difficulté en France et dans le monde, victimes de pauvreté, de misère, de catastrophe et de guerre. Donc, déjà, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. D'abord, dans l'urgence, mais également dans le développement. Et c'est ça, la chose la plus importante qu'on veut évoquer. C'est-à-dire que ça nous permet de monter des projets agricoles, par exemple, des microcrédits. Moi, je viens de rentrer d'un voyage au Mali où j'ai vu les projets qu'on avait réalisés, des projets qui ont commencé même il y a 20 ans, des projets aboutis. J'ai vu que des jeunes qu'on a adoptés parrainés depuis 19 ans, qui sont maintenant aujourd'hui des adultes, ou bien universitaires, ou bien formations professionnelles qu'on a payées, et qu'on les aide à s'installer, c'est-à-dire à devenir un élément de développement de la société, à subvenir aux besoins de toute une famille. C'est ça, ce que fait le secours islamique avec la zakat collectée. C'est autre chose. – Tarih Roublou, la zakat est un principe qui inspire la solidarité, la charité, le don ? – On a la preuve que la religion peut servir l'humain, quelle que soit sa confession. Parce qu'il y a des doctrines musulmanes qui pensent que la zakat, même si c'est un acte communautaire, intracommunautaire, eh bien il peut être destiné à un non-musulman. Parce que le but de la zakat, la solidarité, c'est de combattre la misère. Et la misère ne connaît pas de religion ni de frontières. À partir de là, nous devons universaliser la zakat, c'est-à-dire une éthique d'altérité dans la pratique de la zakat. Il ne s'agit pas de renforcer un communautarisme, on collecte la zakat des musulmans et on la donne aux musulmans. – Cette lecture, personnellement, je ne l'encourage pas. Nous bénéficions des dons des autres, les autres également peuvent bénéficier de nos dons. Et donc il faut intégrer l'autre dans l'économie de l'éthique et de la pratique musulmane, parce que nous sommes dans des sociétés mondes, nous devons combattre tous la misère. Et je pense que la zakat et le don en islam et la solidarité en islam doivent servir en premier lieu cet aspect-là. – Frachil Lalou, c'est aussi votre façon de voir, la zakat est un devoir qui doit être universalisé et au-delà même de l'appartenance communautaire et religieuse ? – Tout à fait, parce que de toute façon, pour nous, au SIF, nous sommes une organisation dont les principes sont l'impartialité et l'universalité du don. Nous ne faisons pas de différence de genre, de couleur, de religion. Quand on vient en aide à une personne en difficulté, c'est quand même assez, c'est quand même invraisemblable si jamais on va faire la part des choses, vous êtes musulman, pas musulman, alors qu'il est dans la misère, alors qu'il est dans la suffisance. D'ailleurs, même dans la tradition musulmane, j'ai toujours rappelé ce geste prophétique quand les ennemis d'hier, c'est-à-dire les ennemis du prophète Khuraïch, le combattaient pour la nuit en tir et ils étaient frappés par une famille. Le premier geste du prophète, c'est d'envoyer un convoi humanitaire aux ennemis qui le combattent. Donc c'est ça, c'est l'exemple qu'on suit, nous aussi. Nous, nous avons un devoir et un engagement vis-à-vis du donateur. Nous respectons sa volonté. Quand on fait une campagne, elle est claire, on fait ce qu'on a dit et on dit ce qu'on fait. Donc le donateur, il sait bien que quand il nous donne de l'argent, c'est pour combattre la misère et la pauvreté, c'est pour des projets de développement, c'est pour l'eau et l'assainissement, c'est pour la malnutrition. – Tarek Obrou, la zakat, au-delà de cette dimension strictement religieuse, c'est aussi l'autre aspect qui exprime solidarité, le rapprochement et le lien social. Le monde est un don, comme disent les mystiques, l'existence est un don, tout nous a été donné. Nous ne sommes pas des propriétaires absolus de nos biens. Nous sommes les gestionnaires, nous sommes des vicaires de Dieu, des califs qui gèrent ce monde, mais nous ne sommes pas les propriétaires absolus. Donc nous partageons, nous devons partager ce que nous avons reçu. D'abord c'est un besoin, on se réalise en partageant. La spiritualité musulmane, comme d'autres spiritualités, est venue renforcer ce besoin qui est créé en nous, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu c'est un donateur, et bien nous sommes donateurs. Et donc en vérité, la révélation, elle révèle en nous ce que Dieu a créé de prime abord, c'est-à-dire le fait de partager. Ce n'est pas normal de vivre sans partager, parce que nous avons tous reçu quelque chose. Et le don dont il s'agit n'est pas forcément un bien matériel. Il y a des gens qui ont besoin d'un sourire, d'un regard, nous sommes de plus en plus vulnérables dans des sociétés-monde où il y a des inégalités qui se creusent, plus que jamais on a besoin de cette solidarité. Moi je dis toujours que l'islam sera solidaire, on ne sera jamais. Une foi, une pratique, qui ne produit pas de la générosité et du partage, c'est de la consommation égocentrique du divin. Le Dieu du Coran, comme celui de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est un Dieu solidaire déjà avec le monde, un Dieu solidaire. Donc nous avons besoin d'une lecture théologique de la solidarité à la lumière de laquelle nous devons interpréter la zakat et toutes les formes du don en islam. – L'interpréter, c'est aussi affirmer un principe important qui est la justice, vous êtes l'homme de terrain. Est-ce que c'est comme cela que vous voyez la zakat ? – Bien sûr, je pense qu'on a un texte coranique qui est pratiquement un slogan aussi. – Je m'excuse auprès de Cheikh Tarek pour dire, c'est-à-dire que les musulmans vont nourrir le pauvre, le misérable, le captif. Et Dieu sait que le captif, dans le temps prophétique, parce que le Coran, je pense, comme dit Cheikh Tarek, a un contexte, c'était des non-musulmans. Et d'ailleurs, le texte nous demande de les faire profiter de ce qu'on va offrir aux gens comme don. Et le musulman, il ne fait ça que pour l'amour de Dieu, il n'attend rien en contrepartie. C'est vraiment la chose qui nous entoure aussi et qui nous donne la ligne directive pour notre travail. Bien sûr, la solidarité, elle est sans frontières. On avait fait une campagne en disant, nous aidons tout le monde. Oui, tout le monde. C'est vraiment quelque chose de... Parce que les gens pensent, malheureusement, par mes connaissances, musulmans et non-musulmans, des principes de solidarité en islam. C'est une générosité sans frontières, sans limites, pour tout le monde. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. En fait, quand on souffre, on ne fait pas la différence entre celui-là et l'autre. Donc, voilà un petit peu la... – Tarek Obrou, dans vos prêches, notamment celui de vendredi, puisque vos grands imams de Bordeaux, vous abordez cette question, vous incitez les musulmans à plus de solidarité, de fraternité, de justice ? – Je pense que c'est un thème qui est central et qui brise cette image d'une communauté de revendication des droits. Nous vivons dans un pays où l'État est social. On parle de l'État social, mais on ne peut pas attendre tout de l'État. À un moment donné, il faut que les gens se prennent en charge. La solidarité par le bas. C'est vrai qu'il y a le social, mais il y a la solidarité qui est l'initiative des individus et des communautés. On a besoin de cette solidarité par le bas, comme une culture, comme une éducation depuis le bas âge. Bien sûr, dans mes prêches, j'insiste beaucoup sur cette visibilité de l'islam. Il n'y a pas qu'à la visibilité du gandora et du babouche et du foulard. Il faut qu'il y ait une autre visibilité de l'islam, celle du don, du partage et de la solidarité. Est-ce que cette solidarité, dont vous êtes un des acteurs en tant que président du Secours islamique de France, participe dans l'universel, à l'instar des autres traditions religieuses ? Vous savez, dans l'humanitaire français et international, se mêlent les acteurs, ce sont des musulmans, des juifs, des chrétiens, à travers beaucoup d'organisations, et des non-croyants, parce qu'ils sont animés par le fait d'aider l'autre, de partager avec l'autre. Nous, on a un dénominateur, quelque chose qui nous incite, c'est notre religion, les fondements de cette religion qui nous demandent de partager avec l'autre, au-delà de la zakat le mal, au-delà de la zakat le fait, c'est un don continu qu'on doit le faire. Donc, bien sûr que nous essayons, avec les efforts de donateurs, quand il y avait le tremblement de terre au Pakistan, il y a quelques années, on a lancé, bien sûr, un appel aux dons, et les gens ont répondu positivement à notre appel. Et puis après, quelques mois, il y a eu le tremblement de terre et la crise à Haïti. Et on a fait la même chose, et on a eu autant de dons en majorité de musulmans. Pour vous dire que cette solidarité, cette culture de solidarité en islam, qui est ancrée en islam, respecte la dignité de l'être humain, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa... – Tariq Obrou, en fin de compte, ce principe de solidarité, incarné notamment par la zakat, transcende des appartenances ? – Oui, la zakat, elle est d'inspiration musulmane, mais à destination universelle. La zakat, c'est un acte de foi dont bénéficient le musulman, les non-musulmans et même les animaux. On oublie que la charité, la solidarité, elle se fait également avec les êtres vivants. Nous sommes une partie de cette planète, et il y a une partie écologique du don et de la solidarité. Nous devons être également solidaires avec notre planète. – Et vous, est-ce que vous avez l'impression, dans votre action, vous contribuez aussi à l'universel en aidant toute personne à fraction faite de ses origines, ses appartenances ? – Bien sûr, c'est inscrit dans nos principes, c'est inscrit dans nos statuts, dans nos valeurs. Vous savez, moi je viens d'une ville qui s'appelle la ville de Fès, qui a 12 siècles d'existence, et moi j'ai vécu quand j'étais petit, de voir ce qu'on appelle l'waqf, c'est-à-dire l'immobilisation, qui profitait aux animaux. On trouvait, par exemple, dans l'université de la Kharawine, une distribution quotidienne du blé sur les toits de la Kharawine pour les pigeons. On avait un hôpital pour les cigognes. Quand ils viennent l'hiver dans nos pays, donc il y avait parfois de la casse, et il y avait en plein Médina un hôpital, une fondation pour les cigognes. Et je peux multiplier des exemples, je sors de tout ça. Bien sûr que, et puis, cher Tarek, je pense que le hadith qui dit c'est au-delà de l'être humain. Le prophète est venu viser cordes pour tous les univers, sans exception. – Tarek Oublou, dans un monde qui est le nôtre, marqué par les conflits, par les déchirures, par les guerres, par les fractures à la fois sociales, mais aussi écologiques, l'homme de foi est-il aujourd'hui aussi un des acteurs pour demander, pour exiger plus de solidarité ? – La foi est censée nous pousser à faire le bien, et à chercher le bien commun. On ne peut pas avoir un bien pour soi, il faut le partager, sinon c'est creuser les inégalités qui se repercuteraient négativement sur la collectivité. Donc on a intérêt, par pragmatisme, sans parler des convictions spirituelles, d'instaurer la solidarité, parce que nous sommes tous vulnérables. Nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous susceptibles d'être un jour exclus du système. Donc effectivement, avec les inégalités qui se creusent, avec la fragilité de nos modèles économiques, aujourd'hui, tout le monde risque, du jour au lendemain, de se trouver à la marge. Donc faire le bien pour les autres, c'est se faire du bien, d'une certaine manière. Penser aux autres, c'est penser à soi-même. Je pense que l'altruisme, à cet égard, est une forme d'égoïsme altruiste, d'une certaine manière. Donc celui qui, dit le Coran, celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Toute l'humanité est concentrée dans l'individu. Donc effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'acte solidaire. Le prophète nous dit, ne sous-estimez pas l'acte solidaire, même s'il s'agit de donner la moitié d'une date. C'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, mais surtout dans le cadre de ce que vous faites en tant qu'organisation humanitaire. Est-ce que la foi est un élément d'accélération pour aller plus vite et aller encore plus loin dans la solidarité avec les autres ? Certainement, certainement. Pour moi, en tant qu'acteur, ce qui m'a ramené vers la solidarité, c'est justement cet élément supplémentaire qui est la religion. L'action de faire du bien, c'est inné à l'être humain, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa foi. Mais la religion est un dénominateur supplémentaire, pas dénominateur, un multiplicateur supplémentaire pour faire du bien. Mais pour les donateurs, bien entendu, bien entendu. Et on le voit bien, pendant le Ramadan, les gens sont plus généreux que dans les autres mois parce qu'il y a ce jeûne-là qui leur rappelle la souffrance. Nous, nous sommes en train, avec des spécialistes de théologie, de développer, d'annualiser le don. Ce qui est quand même formidable dans notre religion, c'est cette manière de nous permettre de développer aussi l'égétisme dans l'humanitaire. On a l'égétisme dans l'humanitaire. Vous savez, je donne un exemple. La question du sacrifice, ça vient un jour et donc il y a beaucoup de viande. Qu'est-ce qu'on fait de cette viande-là pendant un jour et qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année ? On a essayé pendant des années, on va fêter bientôt nos 30 ans, de sensibiliser nos donateurs, d'annualiser, c'est-à-dire on se met d'accord avec les éleveurs pour leur donner de l'argent pour élever des moutons qui nous permettront à la fin de la saison de leur acheter ça. Donc c'est un projet de développement et en même temps, ça permet à faire cette obligation du sacrifice pendant l'année. Est-ce que finalement, Tadej Koublou, la solidarité ne doit pas être une éthique au quotidien de façon permanente et pas seulement de façon intermittente dans des grandes occasions telles que le Ramadan, l'Aïd, etc. Est-ce que ce n'est pas une éthique de tous les jours ? Oui, la solidarité doit être un comportement au quotidien, déjà au sein de la famille, être solidaire au sein de la famille, les voisins, le quartier, la ville, la nation. Non, je pense qu'il faut intégrer ça même dans la culture, dans des réflexes au quotidien. Conserver l'écologie, c'est conserver toute une population, c'est un acte solidaire avec la nature parce qu'on bénéficie de ses fruits. Donc effectivement, vous avez raison de poser cette question, il faut intégrer ça dans un comportement naturel, sans façon, sans réflexion, il faut que ça soit véritablement un réflexe au quotidien. La semaine prochaine, on reviendra avec vous, mais cette fois-ci, comment dans la pratique cette solidarité s'exerce à l'égard des autres lorsque nous aurons l'occasion de parler de cette grande organisation, une ONG, à savoir le Secours islamique de France. Alors pour accompagner cette émission, un certain nombre d'ouvrages, et de vous, Tarek Obrou, le Coran pour les nuls, l'essentiel pour tout comprendre en 50 notions clés, Tarek Obrou, aux éditions First Edition. De vous, Rachid Lahloo, un entretien avec Nathalie Doley, un humanitaire musulman dans la République, une préface de René Broman, que nous connaissons parfaitement pour avoir été un des présidents aussi d'une grande organisation humanitaire, aux éditions HD, Atelier Henri Doujier, de Charani, Les secrets des cinq piliers de l'islam, traduits de l'arabe par Abdelouadid Gourou, aux éditions I, du grand théologien musulman Al-Razali, Les piliers du musulman sincère, une traduction de Hedi Jibnoun aux éditions Al-Borah, et enfin cette plaquette du Secours islamique France qui présente les différentes activités, l'histoire, mais aussi le programme de cette organisation à travers le monde. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir votre émission sur le site france.tv, la page Les chemins de la foi. Je vous souhaite un très bon dimanche à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501